Les entretiens secrets vous présentent Noémie ou l'enfant crédule de Delphine de Girardin Une série de contes audio réalisés, présentés, illustrés musicalement et lus par Mojone Chapitre 1 La grand-mère Il y avait une fois, dans une vieille ville de France, et peut-être était-ce Paris, au fond d'une vieille rue, dans une vieille maison toute noire, une vieille femme bien triste qui élevait près d'elle une toute petite fille La pauvre enfant avait extrêmement peur de sa grand-mère, qui était une femme fort méchante et que tout le monde fuyait à cause de sa mauvaise humeur Ce n'était pas une grand-maman comme les grands-mamans d'aujourd'hui, qui gâtent leurs petites filles, les mènent à la promenade, leur donnent des bonbons et leur achètent des joujoux C'était une grand-mère toujours triste et malade, qui vivait toute seule dans une chambre sombre, n'ayant qu'une vieille servante encore plus maussade qu'elle Et, de plus, sourde à n'entendre pas le tonnerre gronder L'aspect continuel de ces deux personnes souffrantes, de cette demeure isolée, de ces meubles centenaires, de ces vêtements antiques, avait rendu la pauvre Noémie si timide qu'elle osait à peine respirer Jamais la verdure de la campagne n'avait réjoui ses yeux A peine avait-elle aperçu le bleu du ciel, car la vieille dame, ayant la vue très affaiblie, ne permettait pas qu'on ouvrie les fenêtres de son appartement Le soleil la tristait, disait-elle, parce qu'elle ne pouvait plus le voir sans souffrir Noémie n'avait jamais rien entrevu qui charma ses regards d'enfant Jamais de petit soulier rouge quand elle était en nourrice Et maintenant qu'elle a six ans Pas une jolie robe couleur de rose, que les petites filles aiment tant et qui leur s'y est si bien Au contraire, on l'avait affublée d'une vieille robe à ramage qui avait servi à toutes les grands-mères de la famille depuis deux cents ans Et dont il ne restait plus que les morceaux Les fleurs étaient si grandes qu'il n'avait pu en entrer que deux dans toute la robe C'était deux énormes pivoines qui se partageaient la poitrine et le dos Une autre pivoine avait suffi pour les deux manches La pauvre petite était affreuse ainsi vêtue Quant à des joujoux, Noémie ne savait seulement pas ce que c'était Aussi avait-elle appris à lire en peu de jours, hélas Elle n'avait personne pour la distraire de ses leçons Pas de petit frère pour jouer avec elle Pas de grande sœur pour la taquiner Et surtout pas une belle et jeune mère pour la caresser Elle était seule Toujours seule à regarder le feu brûler Et la lampe noire vacillait Il fallait bien travailler Puisque les récréations étaient si ennuyeuses Encore ne pouvait-elle étudier que tout bas Sa grand-mère malade ne pouvait supporter le moindre bruit Et le vieux prêtre qui lui enseignait à lire Lui disait les mots à l'oreille Et elle les appelait du bout des lèvres On n'était pas libre un moment Pas même pour apprendre à lire Mais enfin, quand elle sut lire couramment Ce fut sa seule récréation Tant qu'il faisait jour, elle lisait Sitôt qu'on allumait la lampe, elle lisait Elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle lisait Car elle n'avait presque rien vu Et pourtant, c'était pour elle un grand plaisir Que d'entrevoir qu'il existait autre chose dans la vie Que cette vilaine maison Ces deux vieilles malades Et ces sombres objets qui l'entouraient Souvent elle hasardait une question Elle demandait à la servante Ce que c'était qu'un léopard Un crocodile Une gazelle Etc Mais la méchante qui était sourde Et qui enrageait d'être sourde Car elle était encore plus bavarde Lui répondait d'une voix sèche Taisez-vous, mademoiselle Mot qu'elle avait adopté Et qu'elle jetait au hasard Le plus ordinairement Quand la petite n'avait point parlé Aussi Noémie ignorait absolument La véritable signification de ce mot Elle croyait que Taisez-vous Voulait dire Finissez Si elle était à table A manger tranquillement Les mauvais ragouts qu'on lui servait La méchante Gertrude Se figurant qu'elle avait parlé S'écriait tout à coup Mettez-vous, mademoiselle La pauvre enfant Posait bien vite sa cuillère sur la table Croyant qu'on lui défendait de manger Son imagination enfantine N'étant guidée par rien S'égarait à tout moment C'est une chose effrayante Que la quantité d'idées fausses Qui peuvent germer dans l'esprit d'un enfant Qui n'a rien vu Et qui pense Le père de Noémie était à la guerre C'est pourquoi Ayant perdu sa femme à l'âge de vingt ans Et ne pouvant élever lui-même sa fille Il l'avait confié à sa grand-mère Pendant son absence Et c'est aussi pourquoi La petite Noémie était si malheureuse Cependant son papa Ayant su qu'elle avait appris à lire En quinze jours Voulut la récompenser de ses peines En lui envoyant de bien beaux livres Il se rappela Ce qu'on lui avait donné dans son enfance Ceux qui l'avaient le plus amusé Et il choisit Comme tout le monde aurait fait à sa place Les contes de Perrault La barbe bleue Le petit pousset Peau d'âne Etc Ah Et les fables de la fontaine Noémie fut bien joyeuse Quand elle reçut ce beau présent Elle regarda d'abord La magnifique reliure Qui était en marocain rouge Elle n'avait jamais rien vu de pareil Ensuite Elle contempla toutes les images Depuis la première jusqu'à la dernière Une à une Restant une heure à chacune Puis recommençant de plus belle Il y avait beaucoup de choses Qu'elle ne comprenait pas Il y avait surtout des animaux Qu'elle ne connaissait nullement Et dont les gravures disproportionnées Ne lui donnaient qu'une très petite idée L'âne par exemple Lui paraissait le plus terrible des animaux Avec ses grandes oreilles Qui menaçaient le ciel Le tigre au contraire Lui semblait un joli petit animal Moucheté et tacheté Le lion Un bon lourdeau sans malice Mais en revanche Elle trouvait que le pigeon Avait l'air fort méchant Et le papillon Avec ses larges ailes Ses gros yeux Et ses antennes démesurées Lui faisait une peur effroyable Quand elle eut bien étudié La ressemblance des divers animaux Représentés en tête de chaque fable Et de chaque histoire Elle lutte attentivement Les deux ouvrages Et elle s'en amusa beaucoup Et comme personne ne prit la peine D'observer les impressions Que cette lecture faisait naître En son esprit Et de rectifier ses idées Toutes ces choses Entrèrent dans sa tête pêle-mêle Et s'y logèrent Comme elles voulurent Les ogres qui mangeaient les enfants Les rats qui s'invitent à dîner Les chiens et les loups Qui causent de leurs affaires Les citrouilles qui deviennent des carrosses Les ours qui se promènent dans les jardins Les bottes qui font cette lieu en un pas Et mille autres merveilles semblables Tout cela Entra dans sa croyance Sans obstacle Et sans la moindre objection Et le loup du petit chaperon rouge Lui paraissait d'autant plus probable Que sa mère grand-à-elle Était fort laide et fort méchante Et qu'avec son bonnet de nuit Bien peu de loups Auraient été plus mal coiffés qu'elle Chapitre deuxième Dialogue avec un chien Cependant la guerre étant finie Le père de Noémie revint A peine débarqué dans une auberge Il courut chercher sa jolie petite fille Qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps Mais la vieille Gertrude Qui savait son retour Impatiente de se débarrasser de l'enfant Venait de la conduire à l'auberge Où elle croyait que le capitaine était encore Elle arrive On lui dit que le père de Noémie est sorti Mais qu'il va revenir déjeuner Alors Elle confie l'enfant à l'aubergiste Et s'enfuit bien vite Rejoindre sa vieille maîtresse Qui ne peut se passer d'elle un instant L'aubergiste a promis de surveiller la petite fille Mais il a aussi promis de surveiller le déjeuner Et il aime mieux cela Parce que c'est son métier Voilà donc Noémie Livrée à elle-même pour la première fois de sa vie On l'avait laissée dans la salle basse Devant la porte du jardin Elle regardait autour d'elle Elle n'osait s'approcher Elle était toute tremblante Peu à peu Elle s'enhardit Elle aperçut des fleurs dans le jardin C'était des capucines et des coquelicots Elle les admira quelque temps En silence avec recueillement Enfin Elle franchit le seuil de la porte Et se trouva dans le jardin D'abord l'éclat du jour l'éblouit Mais ensuite il l'enivra Elle éprouva une joie Une joie si grande Que son cœur en battit vivement Elle sautait Elle sautait Elle courait Elle ne savait plus ce qu'elle faisait Tout lui paraissait si joli Et le ciel lui semblait si beau Elle se familiarisa bientôt Avec tous ses objets nouveaux pour elle Elle en avait lu cent fois Les descriptions étonnantes Elle n'en reconnut pas un Bien plus Elle se trompait Lorsqu'elle croyait les reconnaître Elle voulut cueillir Une petite clochette Qui grimpait dans un groseillet à macros Alors Alors Elle se piqua très fort Aux épines du groseillet Loin de se mettre à pleurer Comme aurait fait une petite ignorante Elle sourit Et dit Oh je savais cela Je me souviens des épines C'est une rose Or il y avait auprès d'elle Un chien qui se chauffait tranquillement au soleil Il remuait la queue Chaque fois que Noémie passait auprès de lui Car Malgré la robe à ramage de Noémie Il voyait bien que cette petite vieille Serait capable de jouer avec lui Elle l'aperçut Et palit de frayeur Elle le prit pour un loup C'était un gros chien de berger Cependant Elle se rassura promptement Et se dit Que les loups n'habitaient que les forêts Et qu'ils venaient bien rarement dans les villes Le gros chien était d'ailleurs si en train de jouer avec la semelle d'un soulier Et il paraissait si peu féroce Que Noémie se hasarda à entamer la conversation avec lui Sans savoir précisément qui il était Elle se rapprocha peu à peu du gros philosophe Qui ne lui dit point Hôte-toi de mon soleil Et prenant une petite voix douce Qui es-tu ? Demanda-t-elle Comment t'appelles-tu ? Le chien flatté qu'on s'occupa de lui Comme tous les chiens Répondit à cette agacerie par son jappement ordinaire Qu'on peut traduire à peu près comme ceci Wouf ! Wouf ! Wouf ! Répéta Noémie Ce n'est pas un joli nom Moi je m'appelle Noémie Le chien leva la tête Et comme il ne parut point critiquer ce nom La petite changea de conversation Veux-tu venir avec moi ? Dit-elle en faisant quelques pas dans le jardin Le chien qui s'était levé La voyant courir La suivit Et elle se persuada qu'il l'avait comprise Et même qu'il avait répondu Oui je veux bien Elle courut quelque temps dans le jardin Mais comme le chien s'obstinait à mordre sa robe Cette vilaine robe elle le méritait bien Noémie eut peur Elle s'arrêta Le chien voyant qu'elle ne voulait plus jouer La laissa Et rejoignit sous le gazon un os De sa connaissance qu'il avait craché là le matin Il se mit à le ronger paisiblement Sans prendre garde à Noémie Mais elle s'obstinait au dialogue Veux-tu rentrer avec moi dans la maison ? Lui demandait-elle Le chien ne la regarda seulement pas Et Noémie impatientée Elle va la voir Veux-tu venir avec moi ? Dis donc Le veux-tu oui ou non ? Le chien ne changeait pas d'attitude Il y avait certainement Mauvaise volonté de sa part Puisqu'il avait dit oui tout à l'heure Il pouvait bien dire non maintenant Noémie hors d'elle Et déjà gâtée par la liberté Veut punir l'entêtement du philosophe Ah tu ne veux plus parler ? S'écrit-elle Je vais bien t'y forcer moi Et la petite volontaire Hier si tremblante Si soumise S'empara d'un bâton Qu'elle trouva sur son chemin Et se mit à taper De toutes ses feurs sur le dos De la pauvre bête Qui n'y comprit rien Une servante d'auberge Occupée à étendre du linge À quelques pas de là Vint au secours Du malheureux animal Et dites donc Ma petite demoiselle Pourquoi que vous battez Notre chien Parce qu'il ne veut pas Me répondre Reprit Noémie en colère Vous répondre ? Répéta la servante En éclatant de rire Elle est folle donc La petite Elle croit que les chiens parlent À cette bêtise Noémie Voyant qu'on se moquait d'elle S'éloigna fort mécontente Elle voulait rentrer Dans la maison Mais le spectacle Qui s'offrit à ses regards La fit reculer des froids Chapitre troisième Les ogres Elle aperçut À travers les fenêtres De la salle à manger De grands êtres épouvantables Dont elle n'avait jamais eu l'idée Ils étaient d'une stature gigantesque Leur tête et leur poitrine Étaient couvertes de cuivre Et une longue et noire crinière Flottait sur leurs larges épaules Noémie Toute tremblante Alla se cacher Sous l'escalier Derrière la fontaine De là Elle pouvait entendre Parfaitement Tout ce qu'ils disaient Leur grosse voix Était si terrible Que Noémie Qui frissonnait à chacune De leurs paroles Malgré son effroi Elle conservait De la présence d'esprit Et repassa Dans sa mémoire Si elle n'avait pas trouvé Dans ses livres La description De quelques monstres Qui ressemblât À ceux Qu'elle avait en ce moment Devant les yeux Un mot Que dit l'aubergiste En passant devant elle L'éclaira subitement Oh ! En vérité S'écria-t-il De mauvaise humeur Je ne sais avec quoi Je vais rassasier Fous ces ogres-là Noémie Tressaillit Ce sont des ogres Pensa-t-elle Au ciel Que vais-je devenir ? Vous n'auriez point D'islam Mes chers neveux Vous auriez dit Voilà de bien Beaux cuirassiers Et vous auriez eu raison Car c'était en effet De fort beaux cuirassiers L'un d'eux Sortit de la salle A manger Et comme l'odeur De la cuisine Se faisait sentir Hum ! S'écria-t-il Ça sent la chair fraîche Noémie A ces mots Se rappelant L'ogre Du petit pousset Se cacha Encore plus loin Derrière la fontaine Et ne douta pas Que l'ogre Ne s'empressât De la chercher Cependant Il rentra Dans la salle A manger Et pendant Le repas Des ogres Qui fut assez long Elle prêta L'oreille A leur discours Excepté Quelques mots Tels que Oui Non Elle ne comprit Rien de ce qu'il disait Il y avait surtout De grandes exclamations Qui leur échappaient Chaque fois Qu'il frappait Du poing Sur la table Qu'elle ne pouvait S'expliquer Et qui la remplissait De terreur Enfin La porte De la rue S'ouvrit Et un ogre De la même espèce Mais qui paraissait Commandé à cela Vint demander A l'aubergiste S'il n'avait pas vu Une petite fille Entrer dans l'auberge Avec sa bonne On lui répondit Que cette petite fille Était allée dans le jardin Et qu'on ne savait pas Ce qu'elle était devenue Comme l'ogre En chef Paraissait inquiet De ne pas trouver l'enfant Tous les ogres Se mirent à courir Dans le potager À qui découvrira Le premier La petite fille Noémie avait beau Se coller contre le mur Il y avait toujours Un coin de sa vilaine robe Qui passait Aussi Elle fut bientôt aperçue La voilà La voilà Mon capitaine S'écria le plus laid Des ogres En saisissant Noémie Qui voulait s'enfuir A moi camarade L'ennemi fait résistance Puis Voyant que Noémie Se débattait Pour s'échapper Qu'est-ce que vous avez Donc à vous démener Comme ça Mamselle Lui dit-il N'avez-vous pas peur Qu'on vous mange Ces paroles Confirmèrent Noémie Dans son erreur Elle répondit Pas aujourd'hui peut-être Vous venez de déjeuner Mais Demain Elle ne put achever Ses sanglots La suffoquèrent Alors le soldat Poussat un grand éclat De rire Qui ramena tout le monde De son côté Mon capitaine Dit-il Voilà mademoiselle Votre fille Qui nous prend Pour des ogres Le père de Noémie Accourut vers elle Et il l'embrassa Si tendrement Qu'elle fut Bientôt rassurée Il était si affectueux Si caressant Ce bon père Qu'il n'était pas possible Que ce ne fût un ogre Ou du moins Ce devait être Un bien excellent ogre Chapitre quatrième L'incrédulité Noémie voyagea Quelque temps Avec son père On l'a mis Plusieurs mois En pension Et comme partout On se moqua De sa crédulité Elle finit par La perdre entièrement A sa pension On racontait souvent Et en riant d'elle Comment elle avait Pris son père Pour un ogre Comment elle voulut Un jour Causer sérieusement Avec un chien Et mille autres niaiseries Que son ignorance Lui avait fait dire Alors Elle en conclut Que la crédulité Était une chose ridicule Et elle tomba Dans le défaut contraire Elle douta de tout Des vérités Les plus positives Et ce nouveau travers Bien plus dangereux Que l'autre L'entraîna Dans une quantité De dangers Et de malheurs D'abord On s'amusa De ce nouveau défaut On avait ri De lui voir Ajouter foi A des choses impossibles On rit encore De ce qu'elle refusait De croire A des choses véritables Plante ce noyau De cerises Lui disait-on Et il poussera Un cerisier A cette place Ou bien Enferme cette chenille Dans une boîte Et tu auras Un beau papillon Noémie levait alors Les épaules D'un air malin Vous vous moquez de moi Répondait-elle Mais à présent Je ne crois plus En ces mensonges-là Si une grande personne M'y disait Quand tu seras grande Comme moi Tu feras telle Ou telle chose Moi ? Grande ? Reprenait-elle Je sais bien Que je serai toujours petite Comment serait-il possible Que je grandisse ? Ainsi Elle ne pouvait pas S'imaginer Que l'on grandit jamais Elle croyait Que les hommes Étaient comme les oiseaux Qu'il y en avait De grandes espèces Mais Que les enfants Restaient toujours De petits hommes Comme les colibris Restent toujours De petits oiseaux Un jour Des maçons Étaient venus Réparer un mur Dans le jardin Et ils y avaient creusé Un trou rempli de chaux Prends bien garde Dit-on à Noémie Qui a arrosé des fleurs À quelques pas de là Ne jette pas d'eau Sur cette chaux Tu te brûlerais Mais c'est de l'eau froide Dit-elle en riant Comment pourrais-je Me brûler Avec de l'eau froide Persuadée Qu'on se moquait De sa crédulité Elle répandit Son arrosoir Autour d'elle Et se mit À jouer Avec la chaux Bientôt Elle jeta Des cris effroyables Car elle s'était Brûlée cruellement Mais cela ne suffit pas Encore pour la corriger Son père L'emmena peu de temps Après en Normandie Dans un vieux château Situé au bord de la mer Dont il venait d'hériter Noémie Qui entendait Parler de son oncle Qui était mort récemment Demanda ce que c'était De mourir Un petit paysan Qui était près d'elle Entendant cela Lui dit Tenez mam'selle C'est d'être Comme ce mulot Que je viens de tuer J'ai beau le secouer Il ne remuera plus Le soir Noémie vint Tout en larmes Chez son père En s'écriant Elle est morte Elle est morte Qui donc Demanda-t-il à l'armée Ma montre Répondit Noémie En effet La montre La montre S'était arrêtée Rien n'était Si inquiétant Pour le caractère De Noémie Que cet esprit faux Ses croyances Et ses doutes Également mal placés Comment enseigner La religion A cette jeune âme Si folle Et si défiante Comment lui faire adorer Les mystères sublimes Qu'elle ne pourrait comprendre Car C'est profaner un mystère Que de vouloir l'expliquer Et alors Que deviendrait-elle Sans religion Sans Dieu Sans un Dieu A qui adresser sa prière A qui demander Des consolations La pauvre Noémie Eût été bien malheureuse Chapitre cinquième La marée C'est une triste vérité A vous apprendre Mes chers enfants Mais il est certain Que les seuls remèdes A nos défauts Sont les chagrins Qui en découlent Le cœur seul Corrige l'esprit Il faut qu'il souffre Amèrement de nos fautes Pour nous apprendre A les reconnaître Et ensuite A les éviter C'est ce que vous verrez Dans l'histoire de Noémie Son imagination Égarée par des lectures Mal faites Son esprit Que personne n'avait dirigé Dans ses premières croyances Après avoir ajouté foi A des merveilles impossibles Avait fini par regarder Comme autant de fables Ce qu'on lui disait Des prodiges de la nature Chaque jour Son père lui défendait D'aller jouer Dans les sables Au bord de la mer A l'heure de la marée Tu ne sais point nager Lui disait-il Si tu tombais dans l'eau Qu'est-ce que tu deviendrais ? Je deviendrai poisson Répondait-elle Sans se déconcerter Son père souriait De cette réponse Mais il n'en était pas Moins alarmé Un jour Qu'il était absent Noémie courut chercher Le petit paysan Avec qui elle jouait Habituellement J'ai vu hier De bien beaux coquillages Dans les sables Dit-elle Prends un panier Et viens avec moi Les chercher Je le veux bien Mme Zelle Répondit l'enfant Mais nous reviendrons Tout de suite Avant l'heure de la marée N'est-ce pas ? Tous les deux coururent Au bord de la mer Ils y restèrent À jouer Pendant une heure Environ Et bientôt Le panier Fut rempli De coquillages Retournons au château Mme Zelle Dit le petit paysan Effrayé Il est déjà tard Voici l'heure De la marée Tu m'ennuies Avec ta marée S'écria Noémie en colère Qu'est-ce que c'est Donc la marée ? C'est C'est voyez-vous Mme Zelle Le moment où la mer Qui est là-bas Vient ici Elle monte Elle monte sur le sable Jusqu'à ce rocher Si bien que Ceux qui resteraient là Seraient noyés Mais après cela Le lendemain Elle s'en va Et elle se retire Jusqu'à là-bas Où elle est maintenant Et c'est tous les jours La même chose Noémie à cette explication Se met à rire Comme une folle Tu crois Toutes ces bêtises là ? Dit-elle Rien n'est plus vrai L'as-tu vu ? C'est maman Qui me l'a dit Et qui m'emmène Tous les jours Avant que l'eau remonte Elle te dit cela Pour t'empêcher D'aller jouer Au bord de la mer Parce qu'elle ne veut pas Que tu tombes dans l'eau Comme on me dit aussi à moi Que croque-mitaine Emporte les petites filles Qui se promènent le soir Dans le jardin Parce que ma bonne Ne veut pas que je sorte Et que je m'enrume Ces contes là Sont inventés Pour tous les petits-enfants Mais nous autres Nous ne sommes pas Obligés d'y croire Cependant Mme Zelle C'est bien connu Dans le pays La marée Et croque-mitaine Est-ce qu'il n'est pas Bien connu aussi Et pourtant Tu ne l'as jamais vu Allez va Ne crois pas A tous ces mensonges Si tu savais Comment on s'est moqué De moi Quand j'étais petite Et l'on avait raison Je croyais Toutes sortes de folies J'avais peur D'être mangé Par des ogres D'être changé en chatte Je craignais toujours Quand je me mettais en colère De voir sortir de ma bouche Des crapauds Et des couleuvres Je croyais encore Mme Zelle Interrompit le petit paysan Éperdu Regardez donc Noémie à genoux Et occupée A ramasser des coquilles Tourna le dos à la mère Laisse-moi tranquille Répondit-elle Tu es un peureux Je ne jouerai plus avec toi Mais en disant ces mots Elle retourna la tête Elle venait d'entendre Derrière elle Un bruit singulier Dans les cailloux Quelle fut sa terreur En voyant que la mère Était déjà venue Presque jusqu'à ses pieds Le panier Qu'elle avait rempli de coquilles Et qu'elle avait laissé Sur le rivage Était déjà presque entièrement Caché par les flots Qui s'avançaient Qui s'avançaient toujours Avec une rapidité effrayante Fuyons 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 S'écria le petit paysan Vous le voyez bien Maman avait raison Les deux enfants Se mirent à courir Avec toute la vitesse De la peur Mais leur pauvre petit pied N'allait point si vite Que la mère Cet ennemi Implacable Qui les poursuivait Leurs pieds S'enfonçaient Dans le sable humide L'eau commençait À alourdir Leurs vêtements Et déjà Ils ne pouvaient Plus courir facilement Épuisés de fatigue Noémie fit un faux pas Et tomba Le petit paysan Qui courait plus vite qu'elle Et qui l'avait déjà De beaucoup devancée La voyant ainsi Revint auprès d'elle Pour l'aider à se relever Et puis au lieu de courir En avant Il a ralenti son pas Pour la soutenir Il ne voulut point L'abandonner dans ce péril Et se sauver Comme il aurait pu encore le faire Bientôt Tous leurs efforts Devinrent inutiles Les flots s'avançaient Avec vitesse Ce n'était plus dans le sable Qu'il fallait marcher C'était dans l'eau Et les vagues étaient si fortes Qu'il n'y avait plus moyen De lutter contre elle Les enfants criaient Au secours Au secours Mais personne ne leur répondait Enfin Un vieux matelot les aperçut Et quoi qu'il y eût du danger Pour lui Il résolut de les sauver Il courut à eux Sautant d'un rocher à l'autre Comme un jeune homme Il arriva près de Noémie Au moment où Renversée par les vagues Elle s'était évanouie Il la sauva la première Parce qu'il se rappela Que son père Lui avait rendu service En plusieurs occasions Dès qu'il l'eût déposé Sur le rivage Il retourna chercher Le petit paysan Mais hélas Il était trop tard Les flots l'avaient englouti Le pauvre enfant Lui avait succombé Noémie fut si malheureuse D'avoir causé la mort De ce généreux enfant Qui s'était dévoué pour elle Qu'elle tomba malade de chagrin Et fut en danger Pendant plusieurs mois Si je l'avais écouté Disait-elle Il vivrait encore Pourquoi n'ai-je pas suivi Ses conseils ? Et chaque fois Que la mère de ce pauvre enfant Venait au château Noémie courait se cacher Car la douleur De cette malheureuse mère Était pour elle Un remords Elle ne pouvait soutenir Ses regards baignés de larmes Qui semblaient lui dire Qu'avez-vous fait de mon fils ? Ce conte nous apprend, mes chers neveux Qu'il faut savoir non seulement lire Mais bien lire C'est-à-dire bien comprendre ce qu'on lit Il nous apprend aussi Que nous pouvons croire aveuglément Ce que nous disent nos parents Et nos instituteurs Qui n'ont jamais intérêt à nous tromper Mais que nous devons Au contraire Nous défier des auteurs et des poètes Dont le métier Est d'inventer de jolis mensonges Pour nous amuser Défiez-vous des livres et des contes A commencer par ceux de votre tante Mes chers neveux Cette histoire finit d'une manière bien sombre Mais tranquillisez-vous Enfin Toutes mes leçons ne seront pas si tristes C'était Noémie Ou l'enfant crédule De Delphine de Girardin En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte Je vous dis A très bientôt Pour le temps d'un autre Sous-titrage ST' 501